Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour un nouvel épisode sur Mass Effect 2. Donc les votes c'est Aider Jacob. Vous avez été très très nombreux à voter pour Aider Jacob, la mission, celui-ci, ne vous en voulez plus apparemment. Du coup je crois que je vous ai un peu influencé. J'aurais peut-être pas dû, je sais pas, mais bon. En tout cas, oui, il y avait des messages non lus, je l'ai vu juste avant, pendant que je faisais 2-3 petits tests. Donc de la part de l'homme trouble, Shepard, j'ai eu vent de l'attaque, c'est peut-être votre équipe, mais ce sont aussi mes hommes et leur perte est une chose terrible. C'est une insulte directe aux récolteurs, c'est la preuve que nous leur avons fait peur. Jacob et Miranda ont probablement donné des arguments pour organiser une opération de secours et pour reporter la préparation de la traversée du relais Omega 4. Si vous envisagez de foncer tête baissée, n'oubliez pas que votre équipe a accepté la mission en connaissance de cause. Vous précipitez là-bas avant l'heure, ne saurez pas faire honneur à leur sacrifice. Dès que vous serez prêt, vous aurez tout mon soutien, je compte sur vous, Shepard, personne d'autre que vous ne serez à la hauteur. Ensuite, à l'attention du commandant Grunt, du chaman Urnot. Bon sang, je déteste ma baissée à ça, mais là, j'ai pas le choix. Vous êtes l'un des crantes de Grunt, mais vous êtes aussi son chef, alors faites en sorte qu'il reste en vie. Je me force à rester poli et à jouer le jeu, mais n'oubliez pas que notre peuple est en voie d'extinction. Les Krogan ont toujours fait primer leur survie aux traditions. Et si nous voulons survivre en tant que peuple, nous avons besoin de votre Grunt synthétique. Okir n'était qu'un fou, mais au moins, il avait un plan et c'est déjà bien plus que la plupart de ceux qui vivent sur cette misérable planète. En gros, ramenez le vivant de votre fichu mission, mon peuple a besoin de lui, et si vous vous faites tuer, croyez bien que j'hésiterai pas à cracher sur vos tombes. C'est sympa, dis donc. C'est vachement poli comme message. Bon, on va dire que pour un Krogan, c'est peut-être pas si mal, mais bon. Nouvelle du gosse, Captain Bailey du SSC. Salut Shepard, juste un mot pour vous dire que le petit Drel va bien. Tous les papiers ont été faits, et il travaille désormais pour moi. Il m'aide à faire un peu de ménage dans les secteurs, ça permettra peut-être de rendre la vie des gosses comme Maus un peu meilleure. C'est pas non plus parfait, mais bon, ce sera déjà pas mal. Par contre, je sais pas si votre Drel et le mien se parlent vraiment. Je lui ai dit que la vie était trop courte pour s'embêter avec ce genre de choses, mais je sais pas si ça aura eu de l'effet. Bon courage à vous, Bailey. Ok. Voilà. Donc on a lu les messages, on peut partir. J'ai pas lancé mon chrono. Fuck. Faut toujours que j'oublie quelque chose, moi je suis vraiment tête en l'air. Donc, aider Jacob. J'ai bien discuté pendant... J'ai bien lu les messages pendant deux ou trois minutes. Le temps de dire bonjour et tout, ouais, faut compter peut-être un peu moins de cinq minutes. Allez. C'est pas très très grave. Mon chrono me donnera juste un indicateur de temps. De toute façon, c'est une session où je vais juste aider Jacob. C'est pas... L'objectif est que l'épisode, si possible, sauf s'il est vraiment trop long, genre s'il dépasse les 40 minutes, on essaie d'éviter de dépasser les 40 minutes, ça fait trop sinon. Bah, l'objectif c'est que... Oui, bah normal, idéal. L'objectif c'est que le... En un seul épisode, j'aide Jacob. On évite de le faire en deux. Ouais. Allez, on atterrit. Normalement, ça devrait le faire. La mission n'est pas spécialement longue. À la limite, ce qui va nous ralentir, c'est les quelques dialogues, parce que je vais tous les faire, bien sûr, comme d'habitude. Mais sinon, non, ça devrait aller. Ok. Alors, comme d'habitude, vous savez comment ça se passe. Le générateur de nombre aléatoire va me décider de plus de compagnon qui m'accompagnera. Oula, le fil est vachement court. Je suis un peu tiré sur la... Sur la tronche. Le 10, c'est Jack. Jack, tu viens avec nous, et tu changes de costume pour l'occasion. Bah, tu reprends ton costume d'origine, en fait. J'avais une DLC sur Xbox que j'avais achetée, qui permettait d'avoir quelques costumes supplémentaires. Notamment, bah, Jack et... Et Tane en avaient des nouveaux. Je sais qu'il y a d'autres personnages qui en avaient des nouveaux, mais je ne sais plus lesquels. Et ils avaient des lunettes de soleil, tous les deux. C'était marrant. Je ne l'ai pas repris, par contre, sur PC. Il ne faut pas déconner, non plus. Je n'ai pas envie de payer... Je ne sais plus combien c'était, mais... Trop cher pour ce que c'est, quoi. Ça devrait être gratuit, en fait. Ce genre de truc devrait être gratuit. Allez, c'est parti. Excusez-moi, j'ai vraiment ma chasse qui est placée à n'importe comment. Je fais un peu de bruit. Oh, putain, pire, j'ai joué à Mass Effect 3. Passer du 3 au 2, ça fait toujours un peu mal. Donc, euh... J'ai procédé au scan du vaisseau. Je ne détecte aucun signe de vie, mais peut-être qu'il renferme encore des technologies ou des informations utiles. Ok, idéal. Bon, alors... Munition à distorsion. T'inquiète ça, Jack. Et je vais mettre... Les ondes de choc, parce que c'est quand même vachement puissant. Ça. Munition à inferno pour Jacob. Et par contre, je ne veux pas... Oh, que que, garde tes munitions anti... Non. Non, en fait. Non, non, prends des munitions incendieuses. Voilà. On avance. La caméra bouge beaucoup, quand même. Il est quasiment intact, en plus. C'est possible qu'ils aient survécu au crash, mais ça fait des années. Le Gern's Back. Allez, on y va. On y va, on y va. On dirait qu'ils l'ont démantelé après le crash. La priorité, ça devait être de monter une balise. Évidemment. Bon. On va parler à la balise, déjà. Ce sera un début. Je répète. Alerte toxicologique. Visiblement, la balise est là depuis un bon bout de temps. Pourquoi attendre des années avant des maîtres ? Veille du protocole balise. 8 ans, 237 jours, 7 heures. Veille archivée sous... Archive supprimée par le capitaine suppléant Ronald Taylor. Tu te trompes. Mon père était premier officier. Ronald Taylor a été promu en vertu des protocoles de commandement d'urgence. Autre problème recensé. Faille de sécurité lors de la décélération. Nourriture locale et dégénérescence neuronale. Protocole d'activation de la balise. Qui commande ce vaisseau ? Où sont les survivants ? Capitaine Harris Fairchild, réputé mort suite à la descente suborbital non planifiée. Premier officier, Ronald Taylor, promu capitaine suppléant. Mais où il est maintenant ? L'emplacement des survivants du Hugo Gernsbach est inconnu. Cette balise est restée à l'abandon pendant plusieurs cycles de maintenance. Parfait de sécurité lors de la décélération. Tu parles du crash, j'imagine. Fais-moi un topo. Suite à un impact non spécifié et un dysfonctionnement du moteur subluminique, le Hugo Gernsbach a effectué une descente non planifiée à 465% de la vitesse suborbital théorique recommandée. Le Hugo Gernsbach a ensuite décéléré à 782% de la vitesse d'approche théorique recommandée, ce qui a occasionné des dégâts structurels et personnels importants. La nourriture locale altère les fonctions cognitives. Concrètement, ça donne quoi ? La dégénérescence des fonctions mentales causées par un déséquilibre chimique se manifeste dans les 7 jours suivant l'ingestion de la flore locale, indépendamment de toute décontamination ou préparation. L'impact sur les fonctions cognitives évoluées et sur la mémoire à long terme est cumulatif, mais sensible dès un mois standard. Nous ne savons pas si la dégénérescence est réversible. Collecte de données inachevées. Pourquoi la balise n'a pas été activée jusque là ? Cette balise d'urgence est devenue fonctionnelle après 358 jours et 12 heures, suite à la descente suborbital non planifiée du Hugo Gernsbach. Activation déclenchée à distance après 8 ans, 237 jours, 7 heures, sur l'ordre du capitaine suppléant Ronald Taylor. Veille du protocole balise archi-vaisseau, archive supprimée. Allez, on continue. Jetons un oeil à ce vaisseau. Mon père avait une balise opérationnelle depuis pas loin de 9 ans. Peut-être qu'il souffre de cette dégénérescence neuronale. Ça fait si longtemps, il est foutu. Jack, super enthousiaste. Merci. Bon. Regardons ce petit journal d'officier partiel. C'est légèrement louche. Allez, on avance. Rentrons à l'intérieur du vaisseau et enquêtons. Ça déjà. Ça donne une idée, hein. Ça donne une idée. C'est même très... C'est plutôt évident ce qui s'est passé. Le mec, il a profité... Il était sûrement amoureux d'une fille. Il a harcelé un petit peu trop. Et puis, il en a un petit peu profité parce qu'il a souffré de la dégénérescence neuronale. Comment ça peut-elle déjà ? Zahra, je suis un drame, mon dieu. Même son visage. Je ne m'en souviens plus. Il faut qu'on parte d'ici plus vite. Je veux retrouver mes souvenirs. Arriver à penser normalement. Horrible. Je pirate pas les PDA. Je sais qu'après un crash, on ne peut pas trop compter sur plein tenu protocole. Mais on n'est pas sur un vaisseau militaire. Et ça sert à rien d'en référer à ses supérieurs. Le capitaine Florechal, c'est l'équipage. Son suppléant n'intime pas le même respect. Mais j'espère qu'il aura la carrure d'un vrai leader. Je me peux dire. C'est complètement buggy. Mais c'est pas grave. Allez, on y va. On s'arrache et... On essaie d'enquêter un peu plus sur l'île en elle-même. Il a l'air de faire beau. Le climat a l'air d'être plutôt tropical. Le climat a l'air d'être tropical. qui ne veulent pas. Ils ont été rejetés. Il les a exilés et depuis, il chasse ses machines et ce qui l'aide. Il ne croit pas au secours. Attention. Des chasseurs ? Leur seul but est de tuer le chef. Tuez-les ! Les agents du menteur ! Il ne s'échappera pas ! On s'est fait repérer. Ah oui, putain, c'est vrai. Je ne suis pas biotique. Mais Jack, qu'est-ce que t'as branlé ? C'est un petit peu du noobisme aigu, ça, ce que tu nous as fait. Voilà, tu te calmes tout de suite. J'ai quand même un pouvoir biotique. Ok, Jacob aussi, normal. C'est quoi ce bordel ? Les mecs ! Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est très bien argumenté. Voilà. Voilà, voilà. Ne fout pas tes pieds dans la gueule, s'il te plaît. Ah ah, ouais, putain, quel enthousiasme. Qui a envie ? Eh, toi, là-bas. Tiens, je te claque, moi. Juste pour le steel, je t'achève au sol. Ils étaient cinglés, point. Mon père n'aurait pas laissé passer ça. Il y a comme qui dirait, une énorme couille dans le potage. Ouais. Alors. Complètement désossé. Il va être à court de matos. Ses chasseurs le tiennent par la peau des couilles. T'as vraiment une obsession sur les couilles, Jacob. C'est flippant. Tu vas finir par t'on néguer si tu continues comme ça. J'espère qu'on sera mieux accueillis que sur la plage. J'ai besoin de réponses. Ok, ok. On va en trouver des réponses. Celles-là viennent pas nous chercher des crosses, mais elles portent le même uniforme que ceux qui nous ont attaqué. Il n'y a aucun homme ici. Peut-être que les sexes sont affectés différemment. Et c'est ce qui ferait que seuls les hommes deviennent violents. S'ils étaient violents, je les aurais tués. Mais la femme sur la plage a dit que les chasseurs avaient été exilés. Pour l'instant, peu importe. Il doit bien y avoir quelqu'un qui peut nous dire ce que mon père a à avoir là-dedans. Vous avez son visage. Il a promis d'appeler le ciel, mais il n'en voit rien. Il nous a forcé à manger, à pourrir. Vous avez le visage du mal. Pas très flatteur, ni pour le fils, ni pour le père, Jacob. Pourquoi mon père forcerait son équipage à manger quelque chose de toxique ? Je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut y mettre un terme. Ouais. Regardez un peu ses réserves gâtées. Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'ils se nourrissent uniquement de cette bouffe locale toxique. Il a un visage cruel. Cruel visage. L'horreur. Je ne peux pas vous parler. Je ne veux pas être puni. Partez. Vous êtes comme lui. Vous allez nous garder ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, je... Je me demande au bout de combien de temps vous devinerez à peu près ce qu'il y a. Vous aurez une idée de ce qui se passe ici. Précisément. Les chasseurs vont vous tuer. Enfin la bonne idée je veux dire. Il se bat parti les a exilés. Ils ont trop attendu. Il nous garde en vie. Il nous protège. En échange nous le servons comme il désire. Il est mauvais. Il a un visage mauvais. Comme l'autre. Comme lui. Vous allez me faire du mal. Regardez ça. Non. Quelqu'un a pu les pousser à bout pour en arriver là. Ça frôle là. La vénération. Il regarde même pas Jacob. Alors. Je sais plus s'il y a des petits trucs par ici. Je... Non il n'y a rien en fait. Juste en face. Oh 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 oh. Attends. Munition anti-réalité. Hop. Vous êtes ridicule. Pas fameux le capitaine. S'il est obligé de tuer ses hommes pour les mettre au pas. Il ne devait pas être très populaire. Mais. C'était peut-être une mesure de défense. Mouais. Ici. Vous pouvez tout arrêter. Vous. Vous avez son visage. Mais vous combattez. Ces machines. Vous pouvez peut-être arrêter tout ça. J'ai. Oublié comment. Lire mais. C'est comme ça que tout a commencé. Ses promesses. Ses actes. Le ciel nous appelle. Il faut appeler le ciel. Jacob. Qu'est-ce qui a marqué ? C'est un registre de l'équipage. Certains trouvaient que la réparation de la balise prenait trop de temps. Ils craignaient d'être à court de réserve et de succomber à la dégénérescence. Mon père a réservé les rations pour lui-même et les autres officiers. Pour qu'ils ne soient pas affectés. Le reste de l'équipage a été obligé de manger la nourriture toxique. En espérant recevoir plus tard un traitement. Le reste, c'est un état des pertes. Cette décision a provoqué une mutinerie. Mon père et les officiers ont ouvert le feu avec les mécas. Il n'avait pas la trompe d'un officier et ça l'obsédait. Le seul moyen qu'il avait de se faire respecter, c'était par la force. Ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu de plus en plus d'incidents. De plus en plus de répression. Ils s'étaient traités comme du bétail ou des jouets. Un an plus tard, tous les hommes sont exilés ou morts. Ils ont séparé les femmes. Ils les ont réparties entre les officiers comme des animaux. Et une fois la balise réparée, les officiers font partie des victimes eux aussi. Mon père a pris le contrôle et tout a continué. Vous trouvez quelque chose sur un éventuel traitement contre la nourriture toxique ? Rien. Mais sa décision paraît justifiée. Si tout le monde est atteint, qui va réparer la balise ? C'était une injustice nécessaire. Ce qui l'est moins, c'est qu'ils ont réussi à la réparer. Pourtant, le signal n'a été envoyé que récemment. Et je commence à comprendre pourquoi. Vous trouvez une explication à la séparation des hommes et des femmes ? Ou c'est aussi immonde que je pense ? Non, ça devient illisible. Peut-être que les hommes ont manifesté des signes de violence dès le début. Mais enjusés par cet endroit, les chasseurs ont dû arriver récemment. Non, Shepard. Je ne vois pas la moindre justification à ces actes. On n'a pas vu les autres officiers. Il les a tués ? Après le crash, il en restait cinq. Médecins, ingénieurs, officiers de ponts. Le panel idéal pour réparer la balise et maintenir l'équipage en bonne santé. Tous ont été tués la même semaine. Environ un mois après la réparation de la balise. Comme par hasard. Vous avez une explication ? C'est votre père. Vous croyez ? Ça ne rima rien. La décision initiale passe encore, mais... Le reste, c'est clairement de l'abus de pouvoir. Je dois trouver cet homme. Cet homme. Jacob, il l'a mauvaise. Mais ce n'est pas étonnant. Allez, on pirate ce mecha. Hop. Euh... Hop. Hop. C'est bien ça. Hop, hop, hop. Allez. Et là, ça va... Faire... BOOM ! On court, on court, on court, on court. Il court, il court, la furie. Voilà. Ici, le capitaine Ronald Taylor. Vous avez des piles. Mon équipage a bété les plombs. Et je viens à peine de m'échapper. C'est bien lui. Il vient de s'échapper. Ha. Il couvre ses arrières, oui. Hum. Espèce d'enfoiré. Ce cadavre est là depuis un bail. C'est un avertissement. Les autres sont plus récents. Un mois a tout cassé. Les chasseurs se sont biffés. Soumettez-vous. Soumettez-vous. C'est pas bien enculé. Allez, toi, tu vas exploser. Espèce d'enculé. Bouh, là-bas, là. Bouh, là-bas, là-bas. Ah, là-bas, là-bas. Hop, badaboom Hop, 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 hop Ok Donc, eh, commencez à m'emmerder Le père de Jacob, vraiment, franchement, c'est un espèce de salopard Il a profité de la situation, mais à mort, quoi Et vas-y qu'on viole toutes les femmes de l'équipage Et vas-y que ça pose pas de problème Bah, il est où ton bras ? Il est où ton bras ? J'adore Jack, par contre, t'as chié dans la colle Debout Hop, j'adore les pouvoirs biotiques Ta gueule, headshot L'autre qui essaie d'avancer encore avec son bras, c'est énorme Avec son bras en moins, je voulais dire Ça pourrait servir Euh, oui, d'accord Oui, effectivement, ça pourrait servir Mais bon, t'avais le temps de le ramasser plus tard, ça Je sais pas Mon petit Nathaniel C'est ça Il a bien profité, maintenant il veut filer à l'anglaise Quel fumier Euh, merde, c'est par là Excusez-moi Je fais n'importe quoi TF6 ? Non, je peux pas faire sauvegarde rapide C'est pas très grave Bonjour, messieurs Fais-moi une petite honte de choc, Jack C'était bien au bon endroit Au bon moment Dans les couilles Des couilles de mecha Oui, parfaitement Jacob Dans les couilles, j'ai dit T'aurais dû réagir Toi qui es obsédé par les couilles Vous allez devoir combattre le garde pour me sauver Il me fait une case à niveau de l'enver Il joue avec la vie des autres Ce monstre n'est pas mon père Il renise son père Ouais, bah en même temps C'est ignoble ce qu'il fait Je suis ton père Non Toi le mecha Toi le mecha Si il y a un moment dans cette mission Il faut utiliser l'arme lourde Je crois que c'est maintenant A condition de bien viser Parce que ce serait con Jack, t'as encore chié dans la colle Bon, Jack, debout Ils nous ont vu Ton temps de réaction est impressionnant Ça fait un petit moment Qu'on a plairé pour info L'autre avec son pouvoir technologique à la cour Il va se calmer Oh là, oh là, la caméra qui fait n'importe quoi Tuer pour pouvoir rentrer Ok Attention, Jacob Tu sais Bon, bah je crois que c'est bon Yes Hop 2400 crédits gratos Allons-y Monsieur Papa Jacob Faut qu'on parle Ah, vous voilà Je savais qu'un vrai commando N'aurait aucun problème à se failler un passage J'espère que les mecha Ne vous ont pas trop retenu Quand on sera de retour dans l'alliance Je vous trouverai une belle récompense Je dois avoir pas mal d'arriérés de soldes Et votre équipage Capitaine suppléant Un désastre La nourriture toxique Les a rendus sauvages Ils m'ont hissé là Comme si c'était une sorte de rituel Il a fallu que j'envoie le signal à leur insu Un vrai calvaire T'as rien trouvé de mieux ? Vous laissez tous vos hommes tutoyer leur supérieur ? Et qui êtes-vous, au fait ? Commandant Shepard, du Normandie Je crois que vous connaissez déjà Monsieur Taylor Taylor ? Jacob ? Non, pas Jacob Pourquoi pas moi ? Tu penses que quelqu'un d'autre jugerait moins sévèrement ces dix années de crime ? Comprenez bien une chose Ce n'est pas de ma faute Le commandement, ça vous change un homme Je n'y étais pas préparé Avant de partir, j'ai veillé à t'inculquer les leçons nécessaires J'espérais pouvoir m'en tenir à ça Je sais me montrer raisonnable, Capitaine Mais dix ans, que s'est-il passé ? Bon sang, pourquoi avoir fait ça à ton équipage ? Ils se sont opposés au plan Nous avons dû sévir pour maintenir l'ordre Ensuite, ça s'est calmé La dégénérescence est apparue Et on les a accompagnés du mieux qu'on pouvait Certains avaient l'air heureux Reconnaissants même Aux innocents, les mains pleines, comme on dit C'était facile d'asseoir mon autorité au début Après quelques mois Le grade, le protocole, tout ça n'avait plus cours Ils étaient comme des animaux qui défendent leur territoire Si bien qu'il a fallu les soumettre par la force Et rapidement, je me suis fait à ma nouvelle vie C'est tout ? T'as joué au dieu dans ton harem ? Dix ans à vivre dans un fantasme d'adolescent ? J'aurais du mal à dire quand tout a vraiment dérapé Mais une fois la valise en état Je me suis dit que ce serait mal avisé de révéler notre histoire Que sont devenus les autres officiers ? Anders a eu un cas de conscience Trop tard pour faire machine arrière La discussion s'est envenimée Et il y a eu un accident Au final, c'est moi qui commande l'EMEKA J'ai été forcé de sévir pour me faire respecter Mais une fois que tout est rentré dans l'ordre Je suis resté bienveillant envers mon peuple Dans un sens, j'avais gagné la paix Vous vous êtes disputé l'équipage comme si c'était des jouets Des objets Les réserves du vaisseau ne pouvaient pas durer indéfiniment Vous deviez vous attendre à ce que ça arrive Quand on est seul à manger Les rations durent nettement plus longtemps Et puis il y a pire comme retraite Que de mettre ses vêtements et ses soucis au rencard Bien sûr, c'était avant l'apparition des chasseurs Avec ou sans mes facultés mentales Je n'ai aucune envie d'étancher leur soif de sang Tout tourne toujours autour de toi Vous ne vous sentiez pas tenu de partir d'ici pour retrouver votre famille ? J'ai donné de bonnes bases à mon fils C'était un gamin futé Mieux valait qu'il suive sa propre voie On a compris ça bien avant que je me lance dans les missions galactiques Et quand les choses ont dégénéré Je me suis dit que le mieux était de disparaître de la carte galactique Jusqu'au moment où tu as eu besoin d'être sauvé Qu'est-ce qui a causé l'agressivité des hommes ? Cette planète a des sites étranges J'ai vu des plantes que je n'avais encore jamais vues Sans parler du temps Peut-être que certains se sont un peu trop acclimatés Quand on est traité comme un animal On devient un animal Étonnant, non ? Ces types-là, on peut les aider Cerberus peut organiser un ramassage d'ici quelques jours tout au plus Il ne vaut pas le carburant pour l'extraire ni l'air qu'il respire Et heureusement pour lui Il ne vaut pas non plus que j'appuie sur la gâchette Je sais pas qui vous êtes Mais vous n'êtes pas le père que j'ai connu On va le remettre à l'Alliance Pour chaque année qu'il a passé ici Il en passera dix derrière les barreaux Le temps n'y changera rien S'il a pu commettre ça C'est qu'il ne distingue plus le bien du mal Désolé, Jacob J'ai fait de mon mieux Je t'aurais peut-être cru il y a dix ans Bien Les survivants d'AEA sont soignés par le personnel médical de l'Alliance Avec l'aide de Cerberus L'expérience n'a pas traumatisé Taylor Et c'est une bonne chose Jacob Taylor est fixé sur son père Il est désormais pleinement concentré sur la mission Bon bah j'imagine que son père va faire de la tôle Il y a possibilité de le tuer aussi Mais bon j'ai choisi de base le choix conciliant Mon chépard est conciliant Donc on agit comme ça Et bah ça va être la fin de la session Juste après une petite cinématique encore L'Alliance a envoyé des vaisseaux pour rapatrier le capitaine Taylor et son équipage commandant D'ici là on sera parti depuis belle durette Qu'il ne voit même pas le bout de nos clignotants Bien reçu Comment ça c'était pas vous ? Jacob Si j'avais divulgué l'emplacement du Gernsback La façon dont vous avez résolu la faire me décrocherait un franc sourire Or je ne souris pas Il n'y a rien qui transite par ce vaisseau Mon vaisseau Sans que vous en soyez informé Rien ne m'incitait à croire que le père de Jacob avait survécu Mais je suis ravi que cette situation soit enfin élucidée Admettons que ce soit pas vous Alors qui ? Moi Logique Qui d'autre avait accès aux transmissions de Cerberus ? C'était à peine confidentiel Obscur à tout casser A une époque vous vous étiez confié à moi En vous transmettant ces infos j'avais l'impression de tenir parole Et je tiens toujours parole Miranda, votre interprétation libérale des protocoles de sécurité Fera l'objet d'un debriefing à huis clos Shepard Jacob Ça vous convient tout ça Jacob ? Le capitaine Taylor peut aller moisir en prison C'est pas ça qui va me pourrir l'esprit En ce qui me concerne Le père que je connaissais est mort depuis longtemps En fait Il a été assez bon père pour que même lui N'arrive pas à me faire douter de ce qu'il m'a appris Vous ne vous doutiez pas que Miranda était derrière tout ça ? Non Elle a une bonne mémoire Sélective mais bonne Moi ça m'était sorti de l'esprit depuis longtemps Tenir parole pour quoi d'ailleurs ? Aucune idée Et je tiens pas non plus à le savoir Il lui faut Quelqu'un de mieux que moi Allez Le travail n'attend pas Bien commandant Shepard Merci pour le coup de main Pas de soucis Jacob Et voilà Miranda va se faire engueuler par l'homme trouble La grosse vague va se faire engueuler Débriefing Débriefing A huis clos Bon Alors Terminal privé Est-ce que j'ai quelque chose ? Parce que c'est vrai que sans Kelly Sans Kelly C'est un petit peu casse-couille Bon Et ben Ah oui non non J'ai failli quitter sans vous montrer la carte galactique Pour vous laisser les choix Bien sûr Vous avez encore le choix Même si Niveau mission importante Il n'y en a plus Normalement Résert de carburant à 50% Oui 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 l'idée a Vu que de toute façon On a fait toutes les missions de loyauté Maintenant Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Protéger les marchandises de contrebande Il y a trop d'icônes C'est chiant Lancer une mission suicide Sauver le vaisseau en perdition Fakir incursion guette Fakir récupérer les données de recherche Fakir collection d'artefacts Voilà C'est des choix secondaires Sauf la mission suicide Bien sûr Qui est la mission principale A vous de voir Si vous avez envie que je fasse Des missions secondaires ou pas C'est à vous de le décider Bon bah en tout cas Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Même si encore une fois Je n'ai pas énormément parlé Mais bon Comme il y a beaucoup de dialogue La plupart du temps Je donne taire Et à bientôt Pour le prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada